Musique Hello, hello et bienvenue dans Qu'est-ce qui se passe ? Saga spéciale Carnaval sur Eclair TV, en collaboration avec la GECAN Guadeloupe Carnival en nous. Nous allons découvrir un groupe très particulier, génial et formidable. Nous partons à la rencontre du président justement, Mickaël Vieux-Ménine, donc président écoégraphe du groupe Excellence des Abîmes. C'est maintenant. En compagnie donc de Mickaël. Bonjour Mickaël. Bonjour, bonjour Aïssa. Comment ça va ? Ça va très très bien, mais maintenant que tu es arrivé, ça va très bien. Maintenant que je suis là, il va bien. Et il a un très très beau chapeau. Merci beaucoup, Excellence. Excellence. Alors dis-moi, est-ce que tu peux nous parler d'Excellence ? Depuis quand existe ce groupe d'ailleurs ? Ce groupe existe depuis le 27 février 2018 précisément. On a trois ans, trois ans d'existence, trois ans d'Excellence. Ah oui, attention, ça ne rigole pas. Et donc en fait, pourquoi vous avez créé ce groupe aux Abîmes ? Il n'y en avait pas encore ? Si, ben justement, une grande ville comme les Abîmes, il n'y avait qu'un groupe. Je salue d'ailleurs la présidente de l'Ionage, qui est un groupe à caisse claire également. Et puis je me suis dit, pourquoi pas, avec un groupe d'amis, on s'est réunis et on s'est dit, on relève le challenge. C'est vrai qu'on n'a pas voulu faire un groupe supplémentaire uniquement pour être là. On a vraiment voulu faire un nouveau groupe pour changer, pour apporter un plus dans le carnaval guadeloupéen, qui est déjà très, très, très bien. Et puis voilà, d'où est venue l'idée Excellence avec un groupe d'amis. Et donc tu penses qu'aujourd'hui, le groupe Excellence amène un caractère plus intéressant au carnaval ou pas ? On n'aura pas la prétention de dire qu'on a les plus beaux costumes, qu'on a la plus belle musique. Mais c'est vrai qu'on a une particularité, c'est un tout. C'est vrai que la joie des danseuses, la joie des musiciens fait qu'on soit pas excellent. On touche l'excellence, on va vers l'excellence. Et puis c'est être excellent dans les rues, excellent dans les costumes, excellent dans le sourire. Et c'est ce nom-là en fait qu'on a voulu donner, pas excellence en étant prétentieux. Bien sûr, ça je le comprends totalement. Mais c'est vrai que du coup vous avez été primé ces dernières années depuis vos débuts ? C'est vrai qu'on a commencé vraiment fort. C'est ça, c'est ça. Et heureusement pour nous, c'est vrai que dès la première année, deuxième place. On fait six féris après tapis, ce qui n'est pas rien parce que c'est des places qui sont très très compliquées à avoir. Et puis dès nos premières sorties, à la parade de Goya, premier prix. Et jusqu'à maintenant, c'est entre première, deuxième, troisième place. Et c'est tout le bonheur en tant que président de savoir qu'on plaît au public guadeloupéen, parce qu'on nous le fait savoir dans les rues, mais au niveau du jury également. C'est clair que ça doit être vraiment agréable. Alors pour tous ceux qui font le groupe Excellence d'ailleurs, vous êtes combien ? On est à plus de 200 membres, une cinquantaine de musiciens, filles et encadrantes pour les 150. Et c'est vrai que pour un groupe à Caisse Claire, on vient de démarrer, on n'a que trois ans. C'est déjà un bel effectif et c'est vrai que ça demande beaucoup quand même. Mais on aime, on est des passionnés du carnaval. Alors en tant que passionnés, dis-moi de toi à moi, à partir de quel âge on peut aller dans la rue et venir défiler avec Excellence ? Qu'importe l'âge, je ne dirais pas des mois. Dès que l'enfant marche, effectivement, quand il y a des tout-petits, on demande pour que les parents, peut-être ne soient pas danseuses, mais que leurs parents soient encadrants, donc qu'elles marchent à côté du groupe, donc qu'importe l'âge, qu'importe peut s'inscrire dans le groupe Excellence. D'accord. Et en fait, du coup, justement, alors en parlant de tout ce que vous avez pu faire jusque-là, au niveau des tenues, vous avez été primé pour vos tenues ? Oui, on a eu, oui, très, très, très primé. Et c'est vrai qu'avec mon collaborateur Mickaël, qui est notre porteur de drapeau aussi, on a été primé à Bastère, meilleur porteur de drapeau. C'est important de le dire parce que c'est vrai que c'est un tout. On a les encadrants, on a les porteurs de drapeau, on a les danseuses, on a les musiciens. Et c'est vrai qu'on a été primé pour nos costumes parce que c'est vrai qu'on reste sexy sans être vulgaire. Mais tout à l'heure, on verra une partie avec toi. Je souhaite que tu portes une de nos tenues. D'ailleurs, on a été primé avec la tenue Lorenza, qui était la transformation de l'eau. Et du coup, il faut qu'on puisse la voir. Mais pourquoi pas dans Excellence, elle ? Pourquoi pas ? Alors d'abord, je vais essayer la tenue et après, on va revenir pour parler de ça, justement. Exactement. Donc, me voilà en Excellence. Comment es-tu d'ailleurs ? Waouh, waouh, waouh. Mais il faut que tu… Vraiment, depuis tard, là, je te le dis, mais il faut que tu sois dans Excellence. Écoute, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Alors, parle-moi un petit peu de ce costume. Ce costume a été notre première tenue des jours gras, dimanche gras et mardi gras. La première année d'Excellence, on a voulu vraiment être tout en plume. Voilà. Donc, du coup, cette tenue-là en découle du thème de Bastère, qui était transformation. Et nous, nous avons choisi de faire la transformation de l'eau. Donc, comme on peut le voir sur ton costume, on a l'état liquide, transformation de l'eau liquide, solide, le costume, les pierres et tout ça, et l'état gazeux, les plumes, l'envolée de plumes, tout ce qui est dans l'air et puis voilà. Voilà. Donc, on a vraiment voulu représenter la reine Lorenza. L'eau comme l'eau, reine, reine, esa, Lorenza. Voilà. Mais en tout cas, c'est très, très réfléchi tout ça. Ce n'est pas juste comme ça. Il y a un travail derrière. Donc, tu as quand même une équipe qui t'entoure. Tout à fait. On a la cellule artistique qui est dirigée par mon secrétaire, Michael Renaud. Et puis, c'est toute une réflexion avec le CA, avec les designers. On réfléchit longtemps à l'avance parce que c'est vrai qu'on a le thème de Bastère un an à l'avance. Donc, ça se réfléchit tout ça et c'est du boulot. En tout cas, bravo pour ce boulot. Et quels sont les projets d'excellence alors ? C'est vrai qu'excellence, ce n'est pas qu'une association carnavalesque où on organise des randonnées avec les membres, où on organise des rencontres toujours avec les membres et les sympathisants parce que c'est vrai que parfois, on demande aux membres s'ils veulent emmener une ou deux personnes qui n'est pas spécialement d'excellence. En fait, c'est vraiment fédérer, être excellente dans l'organisation, faire plaisir à nos membres parce que c'est vrai que H24, on va dire, les membres nous font plaisir en venant en répétition, en venant au local, en faisant les ateliers. Donc, c'est ce qui fait la renommée d'excellence. Donc, on remercie nos membres en faisant des activités de détente, de repos et puis voilà. Alors, tant qu'on est dans les remerciements, est-ce qu'il y a une personne en particulier, enfin des personnes que tu aimerais remercier ? Profite du micro de qu'est-ce qui se passe ? On remercie les membres qui font l'excellence. Le CA, parce que c'est vrai que tout cela est dirigé par le conseil d'administration. Les musiciens qui s'entraînent d'arrache-pied. C'est vrai que je sais que je ne suis pas facile parce que j'aime la perfection. Les musiciens qui sont à l'écoute, qui sont toujours présents, qui veulent toujours donner plus. Président, c'est vrai qu'il est déjà 11 heures du soir, mais on y va, on refait une dernière fois, on va te faire plaisir. Et les filles surtout, parce que c'est vrai, elles portent des talons, elles dansent, elles chantent, elles crient, le sourire y est. Donc, on remercie effectivement les filles et les encadrants, les encadrants qui nous permettent d'encadrer le groupe. Donc, c'est tout ce beau monde qui fait excellence. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi toutes les couturières. En fait, c'est quand même tout cet esprit d'équipe. Et on remercie donc Mickaël, le deuxième qui se cache. Mais on lui fait quand même un clin d'œil, je vous dis, il est là, mais il se cache. En tout cas, merci beaucoup pour cet accueil, un fabuleux accueil, très sincèrement. Et merci à vous de nous avoir suivis dans cette saga carnaval en collaboration avec la GECAN. Oui, avec la GECAN, qu'on salue d'ailleurs. Et prochain rendez-vous dans un autre épisode de cette saga carnaval. Donc, qu'est-ce qui se passe sur Éclair TV ? A bientôt ! Sous-titrage ST' 501